Bonjour les amis Turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico, Quintet et Prono. On se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus du 29 avril en nocturne à Mocanchy. On revient sur le Quintet Plus de Châteaubriand, on attrape le Quintet des Ordres dans les deux combinaisons de jeu, c'est-à-dire en champ réduit ou en combinaison. Et on est très 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 près de l'ordre, il suffisait que notre copain Herd Elios finisse à la 5ème place devant Follet Bussonnet pour se faire un petit peu de jeu. Donc on est tout prêt, continuons. La course du jour, je vous laisse lire les conditions de course. On est en substitution de Vincennes, on est toujours sur une corde à gauche, un anneau de 1300 mètres, une ligne droite assez longue, mais il semble plus difficile de rendre la distance que si la course avait eu lieu à Vincennes. 8 chevaux au premier échelon, 8 chevaux au deuxième échelon, une course scindée en deux avec 8 favoris et 8 délaissés. Mes sélections, je vous propose pour cette course de prendre Gentli Demuse, qui n'est pas le 1 mais le 11, Gentli Demuse, le JMB, qui sera arrivé par son fils, qui me semble d'une grande régularité et qui, malgré son rendement de distance, doit pouvoir être dans les trois premiers. Ensuite, on a le 16, Diego Ducanter, qui est un véritable métronome également en 2022, qui se rattrape de son année de 2021, qui était assez... il était passé à côté. Là, cette fois-ci, il est avec Frontenivar et je le crois également, avec sa pointe de vitesse finale, venir prendre une belle place dans ce Quintet+. Ensuite, en coquin, je vous propose deux chevaux, je reste sur des G, des 6 ans, Gassman Dessa, avec François Lagaduc, qui a trois courses dans les jambes et qui doit pouvoir refaire parler de lui, même si c'est le moins riche du lot, c'est pas le moins talentueux, donc il a un bel engagement, il doit pouvoir en profiter pour refaire parler de lui. Et le 6, Gold Mancourt, qui, lui, retrouve Gabi Gellermini à la drive. Il avait fait un meeting d'hiver assez moyen en prenant que des petites places. Il a repris de la fraîcheur et pour son retour, je le crois, capable de surprendre la belle cote. Donc voilà, ensuite, pas de favoris fragiles. Les éliminer, j'élimine le 4 et le 5. Les jeux combinés, je vous laisse prendre connaissance. J'ai rajouté à mes sélections le 3 et le 12, qui peuvent être des gagnants potentiels, ainsi que le 7, Enzo Dazif, pour une place avec Eric Raffin. Et on les retrouve dans mon jeu combiné, avec mon béton, mon copain, les deux outsiders, les deux coquins, plus les chevaux que je rajoute sur la ligne. La même chose en cartes et plus éventuellement dans un champ total. Voilà les amis, je suis désolé, j'ai fait une vidéo assez courte, mais je ne suis pas dans les conditions pour vous faire plus long et vous expliquer davantage mes sélections. J'espère que ça vous suffira. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour être alerté de ma prochaine vidéo sur un quintet plus de trop. Bonne journée, à bientôt.